La Thaïlande compte plus de 70 millions d'habitants répartis sur 1430 îles. Nous allons survoler le pays et découvrir ses temples, son littoral, ses sites historiques et ses fêtes traditionnelles. Voici la Thaïlande comme vous ne l'avez jamais vue. La Thaïlande se trouve au centre de la péninsule indochinoise, en Asie du Sud-Est. Notre voyage débutera dans le parc historique de Pimai, où se dresse l'un des plus grands temples Khmer du pays. La province de Nakhkon Rathasima, dans le nord-est de la Thaïlande, est un melting pot de traditions et de cultures. Elle abrite de magnifiques sites historiques et des monuments en pierre très anciens. Beaucoup datent du XIe et XIIe siècle. L'édifice le mieux préservé se trouve dans le parc historique de Pimai. Le Prasad-In Pimai est le plus grand temple Khmer du pays. Aujourd'hui, c'est un célèbre site de pèlerinage bouddhiste Mahayana qui attire des fidèles du monde entier. Le complexe aurait été construit pendant le règne du roi Khmer, Suryavarman Ier. L'Empire Khmer était l'une des puissances dominantes de la péninsule indochinoise entre le IXe et le XIIIe siècle. Sa capitale, Angkor, se trouve désormais au Cambodge. L'architecture du temple représente les cinq sommets du Mont Mérou, une montagne sacrée considérée comme l'axe du monde dans la mythologie bouddhique. L'une des constructions les plus étonnantes du site est le pring principal. Haut de 28 mètres, ce temple est érigé dans un grès blanc très rare, réservé aux lieux sacrés. Cachée derrière la façade grandiose, se dresse une statue de Bouddha, protégée par le Naga, sorte de serpent mythique de l'hindouisme. Elle domine d'anciens bains royaux. Contrairement à de nombreux monuments de la région, le temple est orienté vers le sud et l'ancienne capitale Khmer, Angkor Wat. Alors que d'autres sites anciens sont tombés en ruines, le parc historique de Pima y reste préservé. Il témoigne de l'âge d'or de l'Empire. Au cœur de la province de Kalasin, le comté de Kuchinarai abrite un village ancré dans la tradition. Ici, la vie quotidienne semble avoir résisté à l'épreuve du temps. Les habitants vivent toujours selon des coutumes ancestrales. Ce village s'appelle Ban Kutva. Les rues bourdonnent d'activités. Tout le village se prépare pour un grand événement annuel, la fête de Boumfaita Lailan. Cette fête traditionnelle relativement récente remonte aux années 1960 et se tient au mois de mai. La tradition veut que chaque village décore un chariot avec de la soie fabriquée localement. Puis, tous les chariots défilent lors d'une grande parade. Beaucoup racontent le quotidien des villageois et présentent différents aspects de la culture traditionnelle. Les habitants organisent des spectacles pour distraire les touristes. Pas de parade sans ce feu d'artifice circulaire. C'est le clou du spectacle et il attire de nombreux visiteurs. Des centaines de danseurs vêtus d'habits colorés défilent dans les rues. Chaque village sélectionne à cette occasion ses meilleurs danseurs. Le défilé se poursuit jusqu'au coucher du soleil. L'aube se lève sur un nouveau jour de festivité. Le public attend avec impatience l'événement le plus spectaculaire de la fête. Ils sont des dizaines de milliers à assister au préparatif du feu d'artifice de Bung Fai Talai. La coutume veut que chaque fusée soit allumée à la main sans l'aide de la technologie moderne. Les fusées s'élèvent de plus en plus haut jusqu'au bouquet final. Un parachute permet de récupérer les arceaux intacts. Malgré le danger, les spectateurs accueillent ces explosions avec enthousiasme. Ils acclament même les fusées qui se déclenchent trop tôt. Pendant une journée, le ciel au-dessus du village s'embrasse de mille feux. La longue péninsule du sud de la Thaïlande est connue pour son climat tropical de Mousson. Elle est bordée par la mer à l'est et à l'ouest et il y pleut beaucoup tout au long de l'année. Ce climat chaud et humide est idéal pour la culture du caoutchouc. Les plantations d'arbres à caoutchouc et de palmiers s'étendent à perte de vue. Voici la province de Surat Tani, une région à la géographie très variée. Elle abrite des collines, des montagnes et des plaines côtières, ainsi que plusieurs dizaines d'îles. Koh Samui est l'une des plus touristiques. Cette grande île paradisiaque se trouve dans le golfe de Thaïlande, au large de la côte est de l'Isme de Kras, la partie la plus étroite de la péninsule malaise. Des plaines cernées par les montagnes couvrent un tiers de la surface de l'île. C'est la troisième plus grande île de Thaïlande, après celle de Koh Phuket et de Koh Chang. Avec ses nombreux hôtels, ses hôpitaux, ses aéroports et ses attractions touristiques, Koh Samui possède tout le confort moderne pour accueillir les visiteurs du monde entier. La plage la plus fréquentée est celle de Sha Wang. Elle s'étend sur six kilomètres. Ses eaux cristallines et son ensoleillement constant en font une destination de vacances prisées. Chaque année, des centaines de milliers de touristes du monde entier envahissent cette plage, notamment pendant la pleine saison estivale. De nombreux hôtels se trouvent à proximité directe de la plage. Après la côte ouest, direction la région de Bantakoun et le parc national de Kaosok. Voici le barrage de Ratchaprapa, ce qui signifie lumière du royaume. Le barrage se dresse à 94 mètres de hauteur. Il se trouve dans un cadre spectaculaire. Ses montagnes ne sont accessibles que par bateau. Pendant des dizaines d'années, le barrage a permis d'alimenter les riverains en eau douce. La région est surnommée la Guilin de Thaïlande, en référence à la ville de Chine connue pour ses paysages spectaculaires. Ces gorges sont impressionnantes. Voyager en bateau permet de prendre la mesure de cet environnement sauvage d'une grande beauté. Voici Kossam Kler, qui signifie les falaises des trois amis. Ces rochers en calcaire sont sans aucun doute les plus emblématiques de ce lac. Un petit hôtel a été construit sur l'eau. Se réveiller face à ce lac et ses montagnes enveloppées de brume est une expérience unique. Toujours plus au sud se trouve la province de Patalung. Voici les lacs de Talenoï et son Ocla. Ils sont séparés par une route. Cette route s'appelle la Chalowem Prakyat 80 Pansa. Elle a été construite pour relier les provinces de Patalung et de Soncla. Cette liaison a considérablement amélioré la circulation des hommes et des marchandises dans la région. Des troupeaux de buffles vivent en bordure des lacs. Certains prennent des bains de boue, d'autres se contentent de brouter l'herbe. Ils passent le plus clair de leur journée à manger et à dormir. Des aigrettes blanches viennent aussi se nourrir ici. Ces vastes plaines fertiles constituent un milieu naturel très riche pour les animaux. De génération en génération, les habitants de la région ont su préserver sa beauté sauvage. À 1500 kilomètres de là, le nord de la Thaïlande est une région de relief. En raison de sa latitude, les variations saisonnières sont plus importantes que dans le reste du pays. Le nord de la Thaïlande couvre une superficie totale de près de 95 000 kilomètres carrés. Des champs de maïs s'étendent au fond de la vallée de Maïdjam. Par ici, les hivers sont plus frais que dans le reste du pays et les collines sont souvent dans les nuages. Voici le village de Pakaker Yorkaren. Il est situé au cœur de la vallée de Banpa-Bong-Piang, qui signifie « la vallée pluvieuse ». La plupart des habitants vivent de la terre. Des rizières en terrasse tapissent les pentes de la vallée. La région est réputée pour la culture traditionnelle du riz. C'est sa principale ressource économique. Ces petites cabanes en bois sont prisées des touristes qui souhaitent découvrir la Thaïlande hors des sentiers battus. Entre septembre et octobre, le riz commence à pousser. Et en novembre, les terrasses sont couvertes de cultures dorées. Ces rizières sont parmi les plus belles du pays. Bien que la vallée ne compte que quelques petits villages et champs de riz, l'activité économique y est intense toute l'année. Non loin de là, voici l'un des plus beaux sites historiques de Thaïlande. Il s'agit du temple de Vat Pratat Doi Soutep. Ce temple est fondé en 1383 pendant le règne de Payakuna, le sixième roi de l'Anna. Des siècles plus tard, le douzième roi de l'Anna le fait agrandir sur 8 mètres de large et 5 mètres cinquante de haut. Il fait également poser un lotus en or au sommet du Stupa. Cet ornement caractéristique est devenu l'une des principales attractions du temple. Aujourd'hui, le complexe religieux attire des millions de touristes du monde entier. A l'ouest, ce sont des paysages très différents qui attendent les visiteurs. Voici la ville historique de Kanchanaburi, dans le district de Sangklaburi. Cette région est célèbre pour son pont en tec et ses temples engloutis. En raison de sa proximité avec le Myanmar, c'est un vivier de tradition et de culture. Ce mélange culturel est unique à cette région. Voici le plus long pont en bois de Thaïlande. Il s'agit du pont Utamanoussorn, plus connu sous le nom de pont Mone. Il enjambe sur 850 mètres la rivière Songaria dont il relie les deux rives. Il tient son nom du moine Mone Utama qui a fait construire le village. Il est le fruit des efforts des habitants des ethnies Mone et Thaï. C'est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques de Kanchanaburi. Les habitants de la ville portent encore des habits traditionnels et mènent une existence très simple. Au sud du district de Sangklaburi se trouve la province de Kanchanaburi. Les habitants de ce village sur l'eau ont conservé leur mode de vie ancestral. Depuis des siècles, la rivière est au cœur de leur existence. Le bateau est le moyen de transport le plus emprunté. Les enfants jouent souvent dans l'eau. Ils vivent avec leurs parents dans des maisons faites de matériaux traditionnels. Malgré l'évolution du monde autour d'eux, les habitants de ce village flottant perpétuent les coutumes de leurs ancêtres. Une voie de chemin de fer traverse la campagne de Kanchanaburi. Baptisée la ligne Siam Birmani ou voie ferrée de la mort, son histoire est marquée par une tragédie. Elle est construite par le Japon en 1943 pour permettre à ses forces armées de circuler et relie Bangkok à Rangoon au Myanmar. Cette section de la voie ferrée est le pont de Krasae. Il permet de franchir les montagnes à pic qui surplombent la rivière Kwaï. Lors de sa construction, il devient rapidement une voie stratégique essentielle. Les ingénieurs n'ont alors que peu de temps pour trouver le moyen de franchir la rivière ainsi qu'une falaise de 400 mètres. Des centaines de milliers de prisonniers de guerre sont réquisitionnés pour construire les rails. Des milliers d'entre eux meurent sur le chantier. La ligne Siam Birmani est encore en service aujourd'hui. Voici la rivière Kwaï. Le pont ferré qu'il a franchi désormais est devenu un symbole de paix. De petits villages se dressent sur ces rives, restées très sauvages. Le rafting est une activité prisée des touristes. Le pont qui franchit aujourd'hui la rivière Kwaï n'est pas le même que celui du célèbre film du même nom. Il n'en reste aucune trace. Un train siffle pour annoncer son approche. Le pont offre de très belles vues aux passagers du train. La construction de cette voie ferrée et du pont d'origine n'a été rendue possible que grâce aux efforts de 6000 prisonniers de guerre. Le pont sur la rivière Kwaï est inauguré en 1943, en pleine seconde guerre mondiale, puis gravement endommagé par les bombardements. Aujourd'hui, beaucoup de passagers prennent ce train en mémoire des victimes du conflit. Après la guerre, le gouvernement fait réparer le pont et la structure en bois d'origine est remplacée par de l'acier. Les rénovations prennent fin en 2006 et le pont est désormais fréquemment emprunté. La route à travers la forêt conduit au cœur de la ville de Kanchanaburi. L'héritage de la guerre est tout aussi présent ici. Voici le cimetière militaire de Don Rack. Il date de 1945. Il est réservé aux ouvriers morts lors de la construction du chemin de fer. Les 6000 prisonniers de guerre sont enterrés sur 27000 mètres carrés de cimetière. Le site est ouvert au public. Dans l'est du pays, la région de Koksoong, bord de la frontière du Cambodge. Elle se situe dans l'est de la province de Sakaeo. Cette région très boisée abrite de nombreux sites historiques et notamment l'un des temples les mieux préservés du pays. Voici le Prasats d'Ok Koktom. C'est l'un des plus grands complexes religieux de Thaïlande. Il est érigé en l'an 1000, en l'honneur du dieu hindou Shiva. En Indie, Sdok Koktom signifie la ville aux nombreux roseaux. Ce temple en grès et en latérite rouge est caractéristique du style Bapuon de l'architecture Khmer. De nombreux monuments de ce style ont disparu au fil du temps. Grâce à une restauration fidèle, les sculptures Khmer représentant des ornements floraux et des serpents sont semblables à celles d'origine. Ces travaux ont été rendus possibles grâce aux efforts d'une association artistique locale. La Thaïlande et le Cambodge ont 800 kilomètres de frontières en commun. C'est ce qui a permis à la culture Khmer de s'étendre dans la région. Ce style architectural se rencontre encore le long de la frontière. Le Stupa est le monument le plus imposant du complexe. Cette tour en grès est le sanctuaire principal. Elle cache une statue de Shiva. Le lever du soleil sur le temple est un spectacle de toute beauté. Au-delà des hautes montagnes s'étend la province de Shantaburi. En plus d'abriter un grand nombre de sites religieux, c'est l'une des premières régions exportatrices de fruits. Dans la partie supérieure de la ville se dresse un monument d'une grande importance spirituelle pour les habitants. L'église de l'Immaculée Conception. L'église de l'Immaculée Conception. L'église de l'Immaculée Conception est devenue un symbole de la ville. Son entrée et son parvis font face à la rivière Shantaburi. Elle est construite avant le début de la seconde guerre mondiale. Des rénovations importantes sont effectuées pendant les années d'après-guerre. Shantaburi est une petite ville prospère. L'église de l'Immaculée Conception. L'église de l'Immaculée Conception. La rivière alimente les habitants en eau, mais c'est aussi un lieu de détente. Elle descend le long d'une falaise de 40 mètres. Les chutes de Plio sont l'un des sites naturels les plus visités de la ville. Célèbre dans toute la région, elles se trouvent au cœur du parc national de Namtok Plio. Elles sont fréquentées par les habitants de la ville, autant que par les touristes. Une statue de la reine Sunanda Kumari Ratana se dresse à l'approche des chutes. Elle a été commandée par le roi Rama V. Cette pagode, couverte de mousse, est entourée de fougères. Elle a été érigée en l'honneur d'une visite royale. Des carpes nagent dans ses eaux limpides. Le parc est également peuplé de singes gibbons, de cerfs, de tigres et d'ours. Le brouillard presque permanent confère à la forêt tropicale un aspect féerique. À une quarantaine de kilomètres des chutes, s'étend une vaste forêt de mangroves. Ces eaux sont peuplées de petits animaux aquatiques. La mangrove attire de nombreux scientifiques venus étudier son écosystème d'une exceptionnelle diversité. Cette tour est la base de recherche et de développement de la baie de Kung-Kraben, qui couvre environ 6 kilomètres carrés. La faune et la flore sont si riches que les chercheurs ne cessent de faire de nouvelles découvertes. La mangrove s'étend jusqu'à la côte. Une passerelle en bois de 1600 mètres de long permet de s'y promener à pied. Grâce aux études faites dans cette région, la recherche sur les mangroves a beaucoup progressé. D'autres merveilles naturelles se cachent dans les profondeurs des sous-bois. Cet arbre a plus de 200 ans. C'est le plus ancien de la forêt. Cette mangrove est très bien entretenue. Il est important qu'elle le reste pour que les générations à venir puissent en profiter. A l'ouest de la baie de Kung-Kraben se trouve la province de Shonburi. Ici, dans le golfe de Thaïlande, le sens de l'accueil est une tradition dont les habitants sont fiers. 90% de l'économie est basée sur le tourisme. Des hôtels de luxe aux restaurants gastronomiques, en passant par les agences de voyage spécialisées dans les visites guidées de la région. Voici la ville de Pattaya. De nombreuses attractions touristiques sont visibles du ciel. Une superbe plage de sable blanc bord de la côte. Et le nom de la station balnéaire est inscrit en grosses lettres à l'entrée de Pattaya. Voici la jetée de Bali Hai. La province de Shonburi est une destination de vacances prisées, avant tout pour ses plages, ses eaux limpides, son climat idéal et ses nombreuses activités nautiques. De l'autre côté du golfe de Thaïlande, une île est enveloppée de nuages de pluie. Kolan est une petite île d'environ 5 km². Elle compte une dizaine de plages, mais la plus populaire est de loin la plage de Tawahen. Longue de 750 mètres, elle se situe sur la côte nord de l'île. Au sommet d'une petite colline, un monastère domine la plage. C'est un site sacré pour les habitants de l'île. Kolan est une destination touristique très fréquentée par les visiteurs du monde entier. La Thaïlande compte de nombreuses merveilles architecturales et des sites d'une beauté sauvage exceptionnelle. La culture traditionnelle occupe une place importante, tout comme la religion et la spiritualité. En Thaïlande, il y a toujours un trésor à découvrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501